Bonjour à tous, c'est ADN et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne étude qui a pour but d'aider un maximum de personnes dans les différentes procédures, que ce soit l'Amérique, l'Europe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à recommander cela à plusieurs de vos amis pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Et mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez bien ce que je fais. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aide de motivation et CV canadien. Comme vous le savez, les lettres de motivation des autres pays sont différentes de les lettres de motivation canadien. Donc, vu qu'il y a la procédure canadienne qui est en train de se passer, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pourriez aller regarder. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit des tons de messages, des tons de mails qui me demandaient comment faire une très bonne lettre de motivation aux CV canadiens. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer comment le faire et très facilement et gratuitement. Donc, vous pourriez même télécharger des modèles gratuits sur le site que je vais vous montrer et appliquer cela. Et surtout, s'il y a des gens qui vont faire leur lettre de motivation aux CV, n'hésitez pas à écrire vos lettres avec le modèle que je vais vous envoyer dans cette vidéo. De me envoyer pour que je puisse corriger et avec cela, vous pourriez déposer votre candidature. Comme d'habitude, tout se passe derrière le PC, je ne vous cache rien. J'excite tout gratuitement afin d'aider un maximum de personnes pour éviter de se faire naguer dans les agences de voyage. Et pour les étudiants qui me suivent sur la chaîne, allez regarder la vidéo où j'ai fait pour demander un permis d'études canadien, ça va beaucoup vous aider. Je vais épingler la vidéo tout juste en haut, vous allez aller regarder. Donc, sans plus tarder, comme je le disais, on se retrouve derrière le PC pour en parler. On se retrouve sur Google, comme vous le savez, comme d'habitude, on part toujours de zéro. Donc, si tu suis sur cette vidéo, va sur Google comme moi, sur les étapes et tu auras ton CV et la lettre de motivation gratuitement. Je dis bien gratuitement, tu ne vas pas payer pour ça. Et tu vas même télécharger les modèles pour modifier selon ton profil. Donc, vous vous retrouvez sur Google, facilement vous écrivez modèle CV canadien. Vous voyez, c'est simple. Parfois, vous complétez la vie. Je me demande même ceux qui payent de l'argent dans les agences, comment vous pouvez faire. Ça, c'est être paresseux. Allez sur Google. Google, c'est gratuit. Écrivez modèle CV canadien. Vous faites des recherches. Quand vous faites des recherches, vous arrivez. Il y a beaucoup de réponses. Vous, vous ne pouvez pas cliquer n'importe où. Moi, je vais vous montrer où aller chercher le CV. Maintenant, j'ai eu un aboli qui m'a dit, Monsieur, le modèle de CV que tu m'as fait, quelqu'un m'a dit que ce n'était pas vrai, c'était mauvais. Cette personne, si elle suit cette vidéo, elle va se reconnaître. Je tiens à signaler que moi, je n'ai jamais créé de site. Je ne suis pas une agence de voyage. Je ne suis pas l'agent d'immigration. Moi, je vous aide à avoir les informations sur les sites du gouvernement. Donc, si vous trouvez que mes informations sont fausses, ça veut dire que le gouvernement ment. Au moment où je tire mes informations du site du gouvernement, moi, je suis assez tranquille dans ma tête parce que je vous montre le bon chemin. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, vous arrivez sur Google, ne cliquez pas n'importe où, descendez. Descendez et venez ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens aiment venir venir ici. Vous avez écrit simplement modèle CV canadien et vous allez voir, gouvernement du Québec. Les gars, gouvernement du Québec. Vous qui voulez voir, je vous savais que le Québec est au Canada. Et chaque province du Canada a son gouvernement. Et plus particulièrement, le Québec a son propre gouvernement. Et là, vous voyez que c'est le gouvernement du Canada. C'est un peu comme Canada.ca, mais ça, c'est Quebec.ca. Donc, c'est le site du gouvernement. N'allez pas chercher ailleurs. Regardez. Rédigez votre CV. Donc, le gouvernement vous montre comment rédiger un CV qui respecte les normes. Pourquoi vous cherchez ailleurs ? Vous voulez faire confiance à une personne au lieu de faire confiance au gouvernement. Je ne comprends pas. Donc, vous arrivez, ne cliquez pas ailleurs. Cliquez sur gouvernement du Québec. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous aider. Québec, ça se trouve où ? Parce que les gens vont dire, Québec, là, c'est quoi ? Je connais mes gars. Québec est une province du Canada dont la frontière correspond au territoire de la nation québécoise. Donc, Québec, pardon, est au Canada. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on est sur le site du gouvernement. Mes abonnés, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite, méfie-toi des sites n'importe où. Ne fais pas confiance aux youtubeurs. Ne fais pas confiance aux agences. Non. Tu peux venir sur Google télécharger ton modèle. Et tu es sûr que tu respectes les normes. Parce que c'est le gouvernement qui te donne des conseils. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez préparé et diffusé sa candidature. Donc, là, vous avez la description, rédiger le CV et la lettre de motivation. On va d'abord faire le CV. Après, on va aller faire la lettre de motivation. Donc, rédiger son CV. Le CV est l'outil indispensable à l'employeur pour prendre connaissance de votre expérience de travail, de votre formation et de vos compétences. Vous devez le rédiger en fonction du type d'emploi. Vous devez le rédiger en fonction du type d'emploi. Adaptez toujours. Donc, vous ne serez pas tout le temps en train d'aller voir quelqu'un pour faire ça à votre place. Vous devez vous-même maîtriser les techniques pour adapter à chaque emploi. Je vais dire ça combien de fois. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un. Ok. Donc. Je tiens à signaler une chose. Je ne veux pas lire tout ce qu'on a écrit ici. Si vous voulez les conseils, allez sur le site. Je vous ai monté le site. Allez-y lire les conseils. Vous pouvez lire les conseils. Ça va vous aider. Allez-y lire. Ils vous donnent des conseils de A à Z. Moi, je n'aime pas faire de longues vidéos. Si vous n'êtes pas réussi, c'est votre problème. Je vous ai monté le site. C'est le site du gouvernement du Québec. On remonte. Québec. Vous voyez, c'est le site du gouvernement. Donc, je vais vous montrer comment télécharger le CV. Quand vous descendez, si vous allez voir, modèle de CV à télécharger. Nous vous proposons deux modèles de CV. Donc, ils vous proposent deux modèles de CV en format Word. Donc, vous pouvez télécharger et modifier. C'est gratuit. C'est gratuit. Je suis et c'est le site du gouvernement le plus sûr, facile. En cinq minutes, vous avez votre CV. Donc, si vous voulez le conseil, je vais vous montrer comment télécharger. Donc, vous venez ici, vous cliquez simplement ici. Et vous voyez, là, je vais télécharger le modèle. Donc, vous allez ouvrir et vous aurez le modèle. Si vous voulez aussi télécharger le deuxième modèle, vous cliquez juste sur le lien. Dès que vous cliquez, ça commence à télécharger. Et là, vous voyez, ça a complètement téléchargé le truc. Et vous ouvrez le modèle du CV. Et voilà le modèle du CV. Voilà le modèle du CV. C'est en deux pages. Et vous modifiez. Ça, vous êtes sûr. Vous voyez, vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre ici, par exemple. Vous voyez, c'est déjà en format modifiable. Vous mettez lutte, par exemple, votre nom. Et vous modifiez pas à pas. Vous voyez. Et vous modifiez les informations par rapport à vous. C'est un modèle gratuit que le gouvernement vous donne. Ok. Ça, c'était le premier modèle. Donc, j'espère à partir d'aujourd'hui que tous les problèmes de CV et lettres de motivation ne seront plus un problème pour vous. Envers de régler le problème de CV, vous avez deux modèles. Prenez cela. Modifiez que personne ne vienne vous tromper pour gagner votre argent gratuitement pour rien. Ok. La lettre de motivation. Même chose. Rédigez une lettre de présentation. Bon. Lettre de présentation et lettre de motivation, c'est la même chose. Les gens vont venir dire, non, messieurs, lettre de présentation, c'est quoi? Lettre de présentation et lettre de motivation, c'est la même chose. Rédigez une lettre de présentation. Lorsque vous envoyez votre candidature pour un poste, vous devez généralement joindre une lettre de présentation, donc de motivation, à votre CV. Certains l'appellent la lettre de motivation ou la lettre d'accompagnement. Ce premier contact avec un employeur à la recherche de candidature est l'occasion de montrer que vous avez les qualités nécessaires pour occuper l'emploi. Votre lettre doit convaincre le destinataire d'examiner votre CV et de vous proposer, pardon, une entrevue, donc un entretien. Vous voyez? Voici. Maintenant, si vous voulez le conseil, comme d'habitude, descendez, lisez sur toute la page le conseil. Si vous n'aimez pas lire, c'est votre problème, allez-y payer. Mais si vous voulez faire gratuitement, voici ce qu'il faut faire. Et c'est le gouvernement qui vous conseille. Maintenant, comment télécharger les exemplaires gratuites? Voici le modèle de lettre de présentation à télécharger. Voici le modèle. Vous cliquez juste ici. Nous vous proposons ce modèle. Vous tapez là. Et ça a téléchargé. Et ça finit de télécharger. Vous ouvrez. Que ce soit sur le téléphone ou sur n'importe où. Et voilà une lettre de motivation format canadien. Simple. Le gouvernement vous a donné. Voilà, vous pouvez modifier votre nom. Comme je l'ai dit, c'est déjà en format modifiable. Donc, vous pouvez modifier votre nom. Voilà. Ok. Voici donc comment télécharger un CV gratuitement sur le site du gouvernement. Allez-y, lisez. Ça va vous aider. Vous n'aurez plus besoin de me déranger ou d'aller payer quelqu'un pour ça. J'espère que désormais ce problème sera réglé. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez autour de vous. Aimez la vidéo. Et je vous souhaite bonne chance de vos recherches d'emploi.